Bonjour à tous et bienvenue dans Créole Lifestyle. Créole Lifestyle est une occasion de décortiquer la notion de culture créole. Certains l'acceptent, d'autres la refusent et puis d'autres n'en ont jamais entendu parler. Aujourd'hui avec notre invité Jean-Michel Lesdel, auteur, compositeur, pianiste et guadeloupéen, nous allons justement échanger sur la notion de l'art de vivre à la créole. Merci Jean-Michel d'être parmi nous. Merci Julienne. Bonjour. Bonjour, ça c'est très créole, je viens de faire. Tu t'installes ? Tout à fait. On s'installe, on va commencer. Ton répertoire musical en général est qualifié de jazz créole. Qu'est-ce que signifie le mot créole pour toi ? Alors le mot créole c'est la musique pour moi de mon pays, la musique de la culture de mon pays, aussi bien épicée, à savoir un savant mélange de musique occidentale, de musique guadeloupéenne, de groca, de zouk, de biguine. Donc ça donne ce jazz créole. Et justement, tu aurais des exemples de scènes ou d'habitudes qui sont communes justement à toutes ces îles et qui nous appartiennent, qui appartiennent à la culture créole ? Déjà, quand on est dans un hôtel qui se situe sur un bord de plage, on a la scène des pêcheurs. Oui. On a la scène des pêcheurs qui est complètement similaire à la nôtre. Les métiers de la mer. Donc les métiers de la mer, on a la criée du matin, on sait que les pêcheurs sont rentrés à 6h du matin. Et ça, ça me rappelle chez moi, ça me rappelle à Guadeloupe, ça me rappelle ce côté créole qu'on retrouve dans toutes les îles. Maintenant, au travail, ta créolité, tu l'as traduit comment ? Tu l'exprimes comment ? Au travail, dans l'originalité de ce qu'on peut amener avec nos élèves, avec mes élèves, avec mon entourage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on amène cette créolité. On fait un retour à soi. Pourquoi ? Parce que même dans la préparation d'œuvres, je travaille sur des œuvres caribéennes. Je travaille sur des œuvres de compositeurs guadeloupéens. Je travaille sur des œuvres créoles. Donc c'est à nous de la cultiver, de la faire vivre. Vous pourrez jouer autre chose, des influences, justement. Je joue du jazz créole. Je joue aussi de la musique classique. Je joue aussi, puisque c'est la formation de départ. Mais après, identitairement parlant, on revient à soi. On revient à son identité. On revient à ce qu'on est. Parce que naturellement, le côté créateur aussi fait que la musique du pays nous appelle. Il faut écrire les choses et le dire. Et les dire aussi fort au monde qu'il y a cette culture créole qui existe. Il y a cette culture créole qui existe. Aujourd'hui, on nous parle de jazz, on nous parle de musique classique. Mais il faut qu'on parle maintenant de culture créole. C'est important. Parce qu'elle a entièrement sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada